Merci M. Lambert. La parole est à M. Joël Giraud pour le groupe de RDP pour 10 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, M. le Président de la Commission des Affaires Économiques, Messieurs les rapporteurs, Mesdames, Messieurs les députés, chers collègues, le projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire a été l'objet d'un très long débat depuis maintenant plus d'un an. Il nous réunit aujourd'hui dans notre hémicycle pour l'ultime étape de son parcours parlementaire, un parcours parlementaire au demeurant plutôt original, déposé le 24 juillet 2013, il y a un an. Il a été défendu par pas moins de cinq ministres différents, dans une remarquable solidarité et une énergie de continuité gouvernementale. Dans ce cheminement sinueux, permettez-moi de... Absolument, c'est bien pour ça que je le note si fort. Alors, permettez-moi de saluer les ministres respectifs, et vous-même, Madame, et de les remercier ainsi que leurs collaborateurs pour leur écoute et des sollicitations parlementaires. Au nom du groupe 2RDP, je voudrais tout d'abord témoigner d'une pensée infectueuse pour Valérie Fourneron, qui a défendu d'un très bicycle avec brio ce projet de loi lors de la première lecture. Je voudrais également féliciter le ministre à l'initiative du projet, Benoît Hamon. Il a préparé ce texte dans un esprit de dialogue et de coopération constant avec l'ensemble des acteurs concernés. Malgré leur désaccord, les acteurs socio-professionnels de la grande famille de l'économie sociale et solidaire sont unanimes. Ils se réjouissent de la concertation permanente qui a abouti au texte soumis aujourd'hui à nos suffrages. C'est d'ailleurs une des raisons fortes qui font de la satisfaction qui domine sur nos bancs, et parmi les parties prenantes, pour ce texte globalement cohérent et consensuel. Ce projet de loi a pour objectifs principaux de donner une connaissance plus grande et une meilleure gouvernance à un secteur d'activité particulier. Un secteur certes hétérogène, mais un secteur globalement respectueux des grandes valeurs humaines, et humaniste de solidarité, de démocratie, de redistribution des richesses et de justice sociale. Tout cela sans rien concéder à l'efficacité, à l'innovation et au professionnalisme. Nous le savons, notre pays, comme beaucoup d'autres pays européens, fait face à une crise financière, une crise économique et sociale, mais aussi une crise morale. Cette crise donne aujourd'hui à l'économie sociale et solidaire une résonance particulière. Parce que l'économie sociale et solidaire, c'est d'abord un modèle différent du modèle capitaliste classique. Depuis 30 ans, nous avons accumulé les déficits. Nous sommes bien sur un chemin de crête. Il faut d'un côté réduire les dépenses publiques, et de l'autre côté, il faut investir. Puisqu'on ne l'a fait dans le passé, dans les secteurs économiques comme l'économie sociale et solidaire, dans les secteurs économiques porteurs d'espoir et porteurs d'emploi. Car toutes les statistiques le démontrent, les résultats économiques de l'ESS sont globalement très bons. Ils témoignent du capacité de résistance et de résilience face à la crise. Avec la création de nouvelles activités localisées sur notre territoire dans la santé, l'éducation, l'insertion, la prévoyance, l'assurance ou encore l'agriculture. Ces réponses apportées aux besoins fondamentaux de notre société confirment que l'ESS est une force motrice complémentaire pour accompagner l'évolution des sociétés occidentales contemporaines, sociétés touchées par l'individualisme et le repli sur la sphère privée. Il ne s'agit certainement pas d'opposer un modèle économique à un autre, d'opposer une économie saine et une économie qui serait malsaine. L'économie sociale et solidaire n'est pas préservée de toutes les intempérances et l'activité économique classique n'est pas la porte ouverte à tous les maux. Pourtant, l'ESS a longtemps été considérée de façon marginale par les pouvoirs publics. Nous avons souvent oublié son rôle et son originalité, alors qu'elle est en mesure de faire cohabiter de façon harmonieuse performance économique, utilité sociale et développement durable. Et l'économie sociale et solidaire est aussi en constante évolution pour répondre aux besoins de notre société. Preuve en est son développement dans les nouveaux secteurs en croissance que sont l'économie verte ou encore les technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, après l'enrichissement du texte par les deux lectures au Sénat et à l'Assemblée, le projet de loi qui lui est consacré propose de faire de l'ESS un modèle robuste et ambitieux. Parmi toutes les dispositions qui ont fait l'objet d'un consensus entre les deux chambres, avant l'accès MP, figurent les plus fondamentales. Permettez-moi d'insister sur les plus importantes. D'abord, de la définition même de l'économie sociale et solidaire, pour laquelle un travail de dentelle fine a été effectué pour concilier à la fois la préservation des principes et une forme d'inclusion limitée et contrôlée du secteur pour les nouveaux entrepreneurs. Nous devions limiter cette ouverture pour maintenir l'unité, la cohérence et le sens de l'économie sociale et solidaire. Concernant la réforme de l'agrément entreprise solidaire d'utilité sociale, les entreprises bénéficieront des avantages liés à cet agrément selon des critères strictement encadrés. Cette réforme permettra d'éviter les risques potentiels de dérive de l'ESS. Le dispositif d'information des salariés sur les possibilités de reprise d'une entreprise avait été adopté de manière conforme par les deux chambres dès la première lecture. C'est un sujet complexe et important. Nous voudrions tous pouvoir faciliter la reprise d'entreprise par les salariés. Nous connaissons les chiffres. Chaque année, au moins 50 000 emplois disparaissent dans des entreprises en très bonne santé économique. Souvent, c'est une mauvaise transmission ou un arbitrage économique et financier irresponsable qui aboutit à une situation totalement absurde. Tous les députés de terrain que nous sommes dans cet hémicycle connaissent de près ou de loin cette réalité choquante à laquelle nous ne pouvons pas nous résigner. En leur donnant temps et informations nécessaires, le projet de loi donne les moyens aux salariés de proposer une offre de reprise. Ils ont le savoir-faire, la compétence, la connaissance de l'outil de production. C'est tout à fait naturel de faciliter cette possibilité de reprise. Ensuite, la création du nouveau statut de société coopérative de production SCOP d'amorçage va donner les moyens de limiter la prise de risque initiale des salariés. En effet, en lien avec BPI France et la Confédération Générale des SCOP, le projet de loi propose la mise en œuvre d'un fonds d'aide à la transmission d'entreprises. Et toutes ces mesures seront complétées par de la formation et de l'accompagnement par les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, les chambres de commerce et industrie, les unions régionales, les SCOP. Au groupe 2RDP, nous pensons qu'il ne fallait pas aller plus loin. Ces dispositions pourront apporter des réponses concrètes à cette perte de savoir-faire injustifiée économiquement sur nos territoires sans prendre de risque constitutionnel sur le droit de propriété. Beaucoup d'autres dispositions spécifiques aux différentes formes d'entreprises de l'économie sociale et solidaire ont été adoptées en termes identiques par nos deux assemblées. La CMP a cependant examiné plusieurs articles importants sur lesquels il restait des points de désaccord dans un climat constructif. L'article relatif au financement des entreprises du secteur a fait l'objet d'une rédaction de compromis en prévoyant le suivi de l'accès au financement de ces entreprises par les institutions consacrées à l'ESS. C'est un sujet majeur car c'est l'un des freins les plus importants. Il y a eu aussi un long débat sur les cumains et la portée qu'il convenait de donner à l'article 31 qui étend les possibilités données aux intercommunalités de recourir au service des cumains. La CMP est revenue sur la rédaction des sénateurs estimant que la dérogation introduite était limitée. En effet, les travaux concernés ne peuvent contribuer pour plus de 25% au chiffre d'affaires de ces cumains dans une limite annuelle de 10 000 euros voire de 15 000 euros en ZRR. La Commission mixte paritaire a supprimé l'article 44 Quater qui établissait de nouvelles règles pour l'accès des mineurs à des fonctions de responsabilité au sein des associations. C'est un débat passionnant sur la majorité et sur la responsabilité parentale. Mais peut-être était-il trop tôt pour évaluer les conséquences sur la responsabilité civile des parents voire de la responsabilité pénale du mineur lui-même et il était peut-être plus sage, ou pas, de conserver l'état du droit existant. S'agissant des associations, la Commission mixte paritaire a adopté les articles relatifs aux obligations comptables des associations recevant des subventions. Article 40 AB C'est une numérotation qui est toujours assez surréaliste. A la transformation du volontariat de services civiques en volontariat associatif. Article 40 AD A l'émission de titres associatifs. Article 40 A la consultation de l'autorité administrative dans les procédures de liquidation justiciaire. Article 42 bis Et à la sanction des dirigeants d'associations soumis à l'obligation de publication des comptes. Le 44 TR Enfin, la Commission mixte paritaire a confirmé la suppression de l'article 40 AFA relatif à l'exonération du versement de transport car cette disposition relève du projet de loi de finances. Après deux lectures et la réunion d'une CMP, le texte du projet de loi comprend désormais 98 articles, soit 20 articles adoptés par la CMP et 78 adoptés de manière conforme au cours des deux premières lectures. Les navettes ont amélioré les points sensibles comme l'encadrement des sociétés commerciales sur réclamant de l'économie sociale et solidaire et renforcé l'échelle des salaires pour les sociétés demandant à bénéficier de l'agrément d'entreprises solidaires d'utilité sociale. Aussi, nous avons au final un projet de loi sur l'économie sociale et solidaire qui se définit d'abord par l'intégration dans les statuts de principe comme un fort, un but différent du seul partage des bénéfices, une gouvernance démocratique ou participative définie par statut et incluant les parties prenantes et enfin une gestion avec des modalités de lucrativité limitées ou encadrées. L'inscription de ces grands principes humanistes dans la loi correspond à une définition volontairement inclusive. Elle va donner les moyens aux entreprises de l'économie sociale et solidaire de croître tout en replaçant l'homme au centre de son modèle productif. Tout au long des débats, le groupe 2RDP et en particulier ma collègue Janine Dubier a proposé de nombreux amendements dont plusieurs ont été repris. Nous avions un amendement pour permettre de regrouper formellement les entreprises de l'ESS. Il fut l'objet de débats intenses et au final, il fera uniquement l'objet d'un rapport. L'adoption de cet amendement aurait en effet permis de donner une capacité supplémentaire à notre sens de développement de l'ESS en créant des ensembles cohérents, pouvant inclure des associations et des fondations par exemple. Nous espérons que le rapport permettra de le démontrer. Pour conclure, je tiens à dire au nom des députés de 2RDP que le développement de l'ESS n'est pas une façon de se donner bonne conscience. Il s'agit simplement d'agir de façon responsable en réaffirmant cette idée simple, souvent oubliée dans notre économie, déconnectée et financiarisée. Ce n'est pas l'homme qui est au service de l'économie, mais bien l'économie qui est au service de l'homme. Le projet de loi relatif à l'ESS répond globalement bien à cette attente fondamentale des femmes et des hommes qui ne travaillent pas uniquement dans un souci d'accumulation, mais avec des valeurs communes traduisant une aspiration plus élevée. Dans ces conditions, Madame la Ministre, vous vrez compter sur le soutien unanime des députés du groupe 2RDP. Merci. Merci.